Musique 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 Ça fait du bien de faire une bonne petite sieste Musique Et en plus maman a fait des pancakes C'est quoi ça ? C'est un message En cas de problème demande de l'aide Avec le bouton Hellware Ok C'est un joli poster Ah maman où sont mes pancakes ? Nico tu devrais faire une sieste Mais je viens d'en faire une Ah bien tes Pokémon Et toi est en pleine forme D'accord Bon et mes pancakes ? J'ai faim j'ai faim j'ai faim Non j'aurai pas de pancakes Et j'ai jamais remarqué Mais on a l'eau chaude Et l'eau froide dans Pokémon Oh c'est sympa Par contre je me demande où est la douche Apparemment on a pas de douche Dans notre maison Bon Peut-être qu'on se lave avec la vaisselle Mais remarque On a l'eau chaude Et l'eau froide Ça c'est bien Mais ça doit pas être pratique Ok Donc On va continuer notre périple Et cette fois-ci Direction Cramoisile On va peut-être mettre une repousse aussi Ce serait peut-être mieux pour éviter les Pokémon sauvages Et même je dirais une super repousse Ok donc si on peut éviter les Dresseurs Oui apparemment on peut Ce serait sympa Et essayer d'arriver le plus vite possible A Cramoisile Bah toi on va t'affronter J'ai attrapé tous mes Pokémon dans l'eau Ok donc à mon avis tu as des Pokémon Oh Enfin tous tes Pokémon Tu n'en as qu'un Remarque qu'il a la classe Et si j'avais une attaque d'insectes Si j'avais une attaque d'insectes J'aurais pu te le battre en un coup Mais à mon avis là ça va être difficile Oui Météor Ok Bon bah on va continuer avec Retour Une attaque surpuissante Ok 1641 points Oui 1641 points Ok donc toi aussi on va t'affronter après tout Hop là je suis en plein triathlon Non c'est faux Tu étais en train de te reposer Contre un caillou parce que tu étais crevé D'ailleurs Ces nageurs je me demande Si à un moment Avec les vagues De ce chenal Il y a forcément dû avoir des morts Parmi ces nageurs Forcément Et ces morts On nous les cache Forcément Imaginez le scandale Qui Oula carabaf Donc j'arrête de faire le mariole On va rester quand même Le scandale qui éclaterait dans la région Si on apprenait tous les morts Sur les Sur les chenots de De Canto Et même C'est valable pour les autres régions aussi Tout ça Tout ça est caché par Par à mon avis des teams secrètes Qu'on ne connait pas Et oui je crois à la théorie du complot Ok tu te protèges Mais ça sert à rien Ok Donc si je n'affronte pas tous les dresseurs De ce chenal C'est tout simplement parce que je compte Je compte les conserver Pour faire de l'xp en off Et plus précisément Pour faire xp notre nouveau pokémon Que nous allons obtenir D'ici peu Et même D'ici quelques secondes On va tout d'abord Il me semble de mémoire Il y a un PC dans cette pièce Oui On va tout d'abord Remettre le miaousse Qui d'ailleurs n'a récupéré aucun objet Il fait la grève au niveau des objets Ce qui commence à m'énerver Voilà Aucun objet forcément Ça par contre qu'est-ce que c'est ? C'est une pipe ? Une pipe en ambre Ah oui C'est pour ça que du coup Il y a un coussin dessus Bon Ah ici aller en ambre Forcément On met ça sur un coussin Et normalement Il faut parler à lui Salut Je suis un scientifique très sérieux J'étudie les fossiles anciens de pokémon Dis-moi Tu n'aurais pas un fossile pour moi ? Alors j'en ai même deux On va commencer par le fossile d'homme Qui est un fossile de Kabuto Qu'on va Comment dire ? Oui je vais me promener Et on va devoir quitter la pièce Et revenir D'ailleurs il y a également un PC ici Enfin même trois Même quatre même J'ai envie de dire Même cinq Je l'avais oublié celui-ci Ok Donc normalement Tu es en retard Où es-tu ? Ton fossile est vivant On dirait un Kabuto Et donc on va recevoir Le petit Kabuto On ne va pas lui donner De surnom On va regarder ses stats Normalement Il est Ah oui niveau 5 Ah oui Il est bizarre Oui Ok donc griffe à armure On ne va pas le garder Dans l'équipe Mais niveau 5 Bon j'espère que Ptera sera niveau 20 Parce que sinon Je vais avoir une sacrée Mais une sacrée séance D'XP à faire Avant le prochain épisode Alors on va déposer Notre fameux Petit Kabuto Et on va donner Cette fois-ci Le vieil ambre Qui cette fois Nous intéresse Beaucoup plus Salut Je suis un scientifique Très sérieux Tu me l'as dit Il y a 5 secondes Euh Vieil ambre C'est un fossile de Ptera Un Pokémon Qui a disparu Ok On va se promener Allez Je vais me cacher Derrière la porte A mon avis Je crois qu'il a fini On peut y aller les gars Go 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 Ok Et comme par hasard Bah tu hors-tout Où étais-tu Ton fossile est vivant On dirait Amptera Et on reçoit Ptera On va lui donner Un surnom Ah c'est une femelle Non c'est étonnant Enfin c'est pas étonnant Mais Je suis plus habitué A avoir des mâles Pour Amptera Dans ma tête Amptera Et quasiment forcément mal Donc là c'est une petite surprise Et donc on va l'appeler Anodon Alors pourquoi ? Parce que Ptera Son nom Vient d'un Pterodactyle Qui s'appelle Le Pteranodon Donc le nom de Ptera Bah son nom d'origine C'est Ptera Et son surnom Ce sera Anodon Tout simplement C'était la petite séance Culture générale Ok Parce que quand j'étais petit J'aimais beaucoup les fossiles Ok donc 23 PV Alors Anodon Tu es rigide Ça c'est bien Alors ça c'est une bonne nature Et par contre Tu n'as que Cruelle Ok Bon Ah je suis contente De t'avoir dans l'équipe Anodon Ok Donc l'équipe est au complet Enfin Elle a été On peut quasiment dire Tout au long de l'aventure Mais Elle ne va plus bouger C'est notre équipe définitive Et On va pouvoir Continuer l'aventure Avec ses compagnons Des scientifiques Qui font de drôles expériences Près d'ici Tu sais dans le bâtiment Qu'on appelle le manoir Pokémon Alors oui je sais Par contre Il me semble Qu'à partir d'ici On peut aller Dans une île Non on va éviter Le Le chenal Enfin Plus précisément C'est dresseur Alors Il me semble Que c'est par là Je ne sais plus Vous avouerez Que j'ai un trou de mémoire Non ce n'est pas par ici Ici on rejoint Les îles écumes Et normalement J'avais mis une repousse Ah non Tout simplement La repousse C'est dissoute Ok Ou du moins Son effet Ok Donc On va quand même Continuer au cas où Non Îles écumes Ok On ira Dans Dans ces îles Une prochaine fois Pour Pour une capture D'un Pokémon Assez spécial Et assez magnifique Aussi Enfin Magnifique tout court Il n'est pas assez magnifique Un des plus beaux Et des Des plus beaux légendaires Et des plus beaux Pokémon En général Donc bah si on faisait l'arène La porte est fermée D'accord Ah oui carrément La porte est fermée Du coup on est poussé Ok Donc bah on va aller Dans le manoir Parce que je ne sais plus Trop ce qu'on doit faire A partir de De ce stade A partir de ce stade De l'aventure Alors ce lieu est un peu Particulier Une corde sortie Ok On va essayer de l'explorer Un maximum Il y a des Pokémon aussi Des Ratatag Bon c'est pas forcément Très intéressant Et on va remettre Une repousse Par contre je ne sais pas Si j'aurai assez de repousse Non c'est sûr J'en aurai pas assez Espérons Ah bah j'ai encore Deux max repousse Mais espérons Que ce manoir Ne soit pas trop grand Et que je ne me perde pas Alors D'accord Tu es un dresseur Ouah j'ai eu peur J'ai cru que c'était Un fantôme Ouais ok Bon Alors Malheureusement Je n'ai pas le multi expérience Et dans cette version Il n'y a pas de Non mais oui non plus Donc pour y refaire XP Ça va être un peu difficile Mais je propose parfois De mettre le terrain En première position Histoire de le faire XP Rapidement Peut-être pas pour ce combat là Mais Pour les prochains Pourquoi pas Ok donc Cornelio Monte au niveau 40 A beau toujours On va rester Et on va continuer Avec Retour Qui est tout simplement Mortel Oui Oui c'est le cas de le dire Du OHKO A chaque coup C'est vraiment impressionnant On va changer Oui Et on va envoyer Anodon Qui est vraiment Qui est vraiment classe Oui Terra est un des pokémons Les plus classes De l'A1G Selon moi Voir même De toutes les générations Oui Ok Cornelio a pris De l'avance Par rapport Par rapport Au reste de l'équipe Cro de mort Ok Allez surf On sent l'énergie Du désespoir Du dresseur Face à Gezer Qui tente une vive attaque Alors que Alors que finalement Ça n'aura aucun effet Mais qui essaie Tant bien que mal De faire des dégâts Et 421 points Pour Anodon Qui devrait monter De quelques niveaux Plus 3 en attaque Plus 3 en vitesse C'est énorme Plus 3 toujours en attaque Et en vitesse Ça va être un monstre J'arrive jamais à gagner Arrête de te plaindre Ok Un bouton secret Appuyez dessus Forcément Qui ne le ferait pas Boy Alors il y a des statues De Mew Dans ce manoir Parce que Non je pense que vous avez Suivi les films Ou même l'animé Enfin plutôt Le premier film Ou un scientifique Dont le nom M'échappe Bon On va te parler Euh Voulait tout simplement Créer le clone De Mew Un peu à la manière De sa fille Qu'il avait perdu Et qu'il avait Qu'il avait essayé De cloner Bah il Il a voulu retenter La même chose Avec Mew Et ça a marché Et ce serait Dans ce manoir Tout simplement Il me semble Ok Salamèche Out Reptincelle On va changer Et on va envoyer Anodon Oui on peut y croire Oui Oui on peut croire Que Anodon Va mettre KO Sur Reptincelle Mais finalement Non Il est beau comme ça Reptincelle Avec ses yeux bleus Oui j'aime bien Griffe acier Ok Comment je l'ai trop anticipé Ouais Ok bah forcément Et on va faire surf Parfait Et Anodon Monte au niveau 8 Il apprend Ah ça ça peut être sympa Même s'il est déjà Extrêmement rapide De base Et on pourra Apprendre Vol Aptera D'ailleurs On peut faire ça Maintenant On ne sait même pas Si j'ai récupéré La CT La CS Ah bah non Je ne l'ai même pas récupéré Voyez vous Ok Bon J'étais persuadé Mais non Donc il faudra Qu'on a également récupéré La CS Vol ensemble On ne peut pas y accéder Par ici On va utiliser une Max Repousse Donc oui A mon avis On va Je ne sais pas si on va se perdre Dans ce manoir Il y a un livre ici Rapport 5 juillet Jungle X Un nouveau type de Pokémon A été découvert On va essayer de lire Tous les Tous les bouquins Ça peut être intéressant Et j'aime également Mais je ne l'ai pas dit La musique de ces lieux Je ne sais pas pour vous Alors certes Pour moi Elle est moins épique Que la musique de l'avant-ville Oula Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il m'a pris Euh Elle est pour moi Moins épique Que la musique de l'avant-ville Mais Elle a son charme Oui Qu'est-ce qu'il m'a pris Tout à l'heure Ok Rapport 10 juillet Le Pokémon a été baptisé Mew Donc vous voyez Je ne dis pas de bêtises Et on va découvrir Au fur et à mesure Par contre On va être obligé De monter A peu près L'histoire de ce lieu Parmi les bouquins L'effet du repousse Ce serait sympa De trouver un repousse 6 février Mew est papa Ou maman Le petit a été baptisé Mewtwo D'où l'expérience De clonage Forcément J'ai utilisé ma Oui Je l'ai utilisé Ok Il nous en reste une Bon j'espère qu'on ne va pas Être trop embêté Par la suite Fiu C'est grand ici Non on a On a déjà pas fini Le manoir Fener Intéressant Et Cornelio Qui est toujours En première position Il faut que je pense A le A le bouger Mais il fait Tellement Mais tellement Mal aussi Que C'est agréable De jouer avec L'hier Ouais C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Ok on va mettre Aridor Cette fois ci En première position Ah si J'avais une multi expérience J'en suis à combien ? 27 Je suis loin Mais loin D'avoir le multi expérience On va appuyer sur ce bouton secret Qui normalement va ouvrir ce passage Ok Alors on va explorer les lieux Du fer Du fer D'accord On trouve pas mal d'objets En tout genre Un bouton secret Appuyer dessus Mais qui ne le ferait pas A celui qui ne vient pas Dans ce lieu Tout simplement Ah Il me semble de mémoire Qu'il ne faut pas Aller ici Sinon on retombe Au point de départ Mon mentor vivait ici Autrefois D'accord Donc le fameux mentor Qui était Et j'ai de la chance Ce type feu Mon type acier Qui était le La personne Qui à mon avis A créé Mewtwo C'est un lieu très Très symbolique De Pokémon J'ai envie de dire Ce manoir Aridor Niveau 39 Ok Ah il avait pas passé Niveau 39 Ah il avait du retard Voltorb Lanceflammes Et enfin Magnéton Bon bah Alors j'ai J'ai une petite envie De faire tunnel C'est du x4 Allez On va se faire plaisir Juste pour le plaisir De De voir Magnéton Ennemi Rate son attaque Juste pour ce plaisir là C'est super efficace C'est super efficace Comme d'habitude Et on a battu Ryan Impressionnant Ok Ok On peut aller par ici Et on peut pas aller par là Enfin on peut Mais ce serait inutile On trouve Un PV plus Ok D'accord Donc à mon avis On va être obligé On va être obligé Parce que De mémoire Le manoir était plus grand Que ça De tomber dans un de ses trous Effectivement Et on va remettre Une super repousse Tanmorv J'aime bien ce Pokémon Mais il n'y a plus de place Dans l'équipe Ok Alors Sac Et la dernière Super repousse Un nouveau livre 5 juillet Jungle X Ah non Non Le manoir n'est pas fini Comment ça se fait Comment ça se fait Que je sois perdu Dans le manoir Bon à la rigueur On va aller acheter Des repousse Au moins ça Ce sera fait Et je savais bien Qu'il y avait forcément Un piège On va aller Acheter des repousse Et on va continuer D'explorer ce lieu Qui est franchement Qui est franchement Intéressant Alors acheter Max repousse Ok On va en acheter 10 Ça devrait faire l'affaire Mais je sais Mais je sais qu'à ce stade De l'aventure Normalement On va devoir revoir Léo Pourquoi je ne sais plus En tout cas On va devoir aller Sur des îles Particulières Voilà Ici L'effet du repousse Normalement on doit Prendre ce trou Aussi Normalement je dis Voilà Forcément Il y avait un des deux trous Et il faut que je tombe Dans le piège J'avais une chance Sur deux Mais non Mais non J'ai toujours La poisse Oh oui Et oui Je me plains aussi J'ai besoin De me plaindre Oui Bon en plus sérieusement Electrode On va faire tunnel Bon On va dire Qu'il a encore Moins de chance Que moi Oui Vraiment Bon par contre Là je vais devoir Remonter à la surface Mais j'aurais peut-être Du changer Quoique non Brouillard Ok J'ai bien envie De faire feu follé Et j'ai encore Plus envie De changer Et d'envoyer A nos dons Mais ce serait Ce serait risqué Mais comme par hasard Je suis empoisonné Bah oui Forcément Non Allez lance Flammes On n'en parle plus Et il faudra Soigner ce poison Par contre Le petit coup Du destruction On est toujours Content quand ça arrive Quand on se cache Sous terre Ou en l'air Avec vol Capacité Que je n'ai pas Justement Un total soin Allez hop Au grand mot Les grands remèdes Et on va continuer L'exploration On va passer par ici Alors non Il ne faut pas prendre Cette sortie Car on revient au point de départ Ça j'en suis sûr Ou soit c'est parce que Je suis parano Mais il y a une histoire De point de départ Comme ça Qui nous ramène au début Alors ça c'est quoi Guérison Ok L'effet du repousse Se dissipe Ah bah oui Il y a quand même Des ratatas Même à ce stade De l'aventure Ils sont partout Les ratatas Dominent le monde Ouais Mais plus sérieusement On va mettre une repousse Ok Non tu Tu t'en vas ? Mais Non mais non Où je suis Je m'en fous Je veux juste que Tu te casses Oui Puis en plus T'es un petit pocket T'es un pillard Ouais Tu devrais avoir Honte de ta profession Qui n'en est pas une Ok Et on va faire tunnel Même si je pense Qu'on ne va pas mettre Chaos ce petit Caninos J'aurais préféré Que tu fasses destruction Ok Super efficace Mais en deux coups Et on va refaire tunnel Et c'est toujours Super efficace Ok Donc niveau 40 Normalement Ok Donc ça y est On va pouvoir retirer Un Ponita Je sais que Ponita rapporte Pas mal d'expérience Alors on va envoyer Un auton Et on va Re-switcher Sur Geyser Anodon Qui a déjà 34 points d'expérience Ce qui est pas mal J'allais dire 40 Faut pas abuser non plus Et on va faire surf Super efficace Forcément Et voilà Ponita aurait rapporté Plus de 1000 points Si A Anodon S'il l'avait battu Mais regardez La difficulté Avec laquelle Mais surtout Le temps Que je vais devoir Prendre Pour faire XP Anodon 500 points d'expérience Au niveau 10 Allez va temps J'ai envie de lire Ce qu'il y a Et genre J'ai pas les bras Assez longs Pour pouvoir L'attraper Bah non On va donc Ne jamais savoir Ce qu'il y a ici Dans ce bouquin Je te surveille Vite fait Il bouge pas Il ne bouge pas C'est ça qui est incroyable Alors ici Il y a une bolle Là c'était 14 Blizzard Ok Ça peut être intéressant La science C'est le pied Ouais Je suis d'accord Avec toi Magneti Ok On a toujours Aridor En première position Il me semble Ah c'est l'épisode D'Aridor Du moins C'est lui Qui rattrape Et qui même Rattrape les autres Et les dépasse Ok Donc c'est super efficace Comme d'habitude Electrode J'ai envie De faire tunnel Et j'ai envie Que ce petit électrode Fasse destruction Mais on ne va pas Être gourmand Et on va envoyer Exelante Exelante Qui lui aussi A besoin d'XP D'autant plus Qu'il arrive bientôt Niveau 40 Allez Poudre de dos Bon Sonic boom Une attaque Qui retire toujours 20 PV Le petit électrode S'endort Et nous on va faire Psycho Ça retire pas assez A mon goût Et il se réveille déjà Ok super Bon allez Coups critiques On en a pas encore eu De coups critiques Dans cet épisode Allez Jiga Sensu Ce n'est pas très efficace Oui Tu arrêtes de critiquer Même si c'est mon adversaire Faut pas critiquer comme ça Même si c'est vrai C'est pas forcément Très efficace Ok Niveau 40 Pour Exelante Et on a abattu Ivan Ou Ivan Ok Donc la statue est éteinte Donc il faut l'allumer Oui Mais j'aimerais bien Que le type Voilà Donc c'est fermé ici Mais c'est ouvert par là Et on va remettre Une repousse Et on va changer de position Aridor On va le On va envoyer Caliri Ou même Gezer On pourra envoyer Gezer Également Alors on a encore Un objet ici Une clé secrète A quoi sert-elle Et ici on a La CT 22 Lance soleil Ah Ça c'est cool Enfin on a la CT Lance soleil Euh Elle était bien cachée Mais on l'a Et maintenant Je vais pouvoir faire Ce que je veux Avec Exelante C'est à dire Lui apprendre Zenith Donc à la place De poudre d'odo Bon allez Tu l'apprends Voilà Et lui apprendre Ensuite Le combo Zenith Lance soleil Mais pas que Parce qu'il me semble Qu'il a la capacité Spéciale chlorophylle Qui sous le soleil Sous le soleil Lui baisse Euh pardon Lui augmente Sa vitesse Et donc Il va devenir Super rapide Et il a aussi L'attaque psycho Donc Exelante Entre maintenant Dans une autre dimension Et il est maintenant Pour moi Temps de le faire évoluer Pour moi Il est l'heure C'est parti Pour une petite évolution Et la dernière De l'aventure Moment solennel Exelante évolue Donc je vais me taire Je me demande Quand on est neuf évolue Si ça fait une omelette Mais en tout cas Ça fait un noix de coco Et il va être super puissant Franchement Ça fait plaisir Maintenant D'avoir un noix de coco Dans l'équipe Et oui C'est bien ce que je disais La CT Sa capacité spéciale Chlorophylle Lui augmente La vitesse au soleil 107 en attaque Spé 105 en attaque Franchement C'est un monstre Il est devenu super puissant Et donc Sous zenith Il a également 100 en vitesse Rendez vous compte Ok Donc on va pouvoir Faire demi-tour Mais cette clé secrète Serre à quoi Elle a forcément Une utilité On va On va retirer La barrière Elle a forcément Une utilité C'est pas possible Elle sert à quoi Cette clé Non d'accord Elle est secrète Donc je suis pas censé Savoir à quoi elle sert Mais le souci C'est que je ne sais Vraiment pas A quoi sert cette clé Elle n'est même pas Dans les objets rares Ah si La clé Ah bah si Bah c'est la clé De la reine de Kramoisille Tout simplement Et toi tu es toujours Devant le bouquin Je ne saurais donc Jamais ce qu'il y a écrit Dessus Et mes abonnés Non plus Ok Ah oui donc Je suis obligé De rappuyer Sur la statue Qu'il y avait ici Pour Ah il a bougé Il a bougé Oui Oui Enfin Premier septembre Mewtwo est trop puissant Nous sommes impuissants Face à ces pièges Malheureusement Nous ne serons pas la suite Pourquoi ? Parce que Le manoir Mewtwo l'a fait exploser Tout simplement Et a tué les scientifiques Qui étaient devant Devant et même dedans Parce que je ne pense pas Qu'il y avait beaucoup De scientifiques dehors Qui regardaient Les autres scientifiques Se faire exploser Dans tous les personnes Étant à l'intérieur De ce manoir Mewtwo les a éradiqués Ok donc On va pouvoir Sortir par ici Et voilà Et normalement On peut ouvrir Et rentrer dans l'arène Donc Dans le prochain épisode On fera l'arène De Kramoisile Merci d'avoir regardé la vidéo Moi je vais faire XP A nos dons Et dans le prochain épisode On va obtenir Non pas Notre 6ème badge Mais notre 7ème badge Si vous suivez bien N'hésitez pas A liker Et à commenter la vidéo Ca fait toujours plaisir Et vous êtes toujours De plus en plus nombreux A le faire Merci à vous Franchement Merci à vous Il faut le dire Et j'en profite Pour vous le dire maintenant Allez Tchuss tout le monde A la prochaine